Bonjour la Basse Guinée, bonjour la Moyenne Guinée, bonjour la Haute Guinée, bonjour la Guinée forestière, bonjour la Guinée, bonjour la Guinée, tous les jours de 5h à 8h sur tous les réseaux synchronisés de Joma Media, le média proche de vous. 7h06, 12 secondes dans ce studio, vous êtes dans BLG sur Joma FM, nous sommes Joma Média, nous sommes Joma FM et aussi sur Joma TV, bienvenue et bon réveil à vous, si c'est Maitre Stravoudo, rejoignez Yassine Panler en studio avec moi ce matin, Yassine bonjour à l'arrivée. Bonjour Kamal, merci beaucoup. Non, aucun souci, elle est impressionnée, elle dit qu'elle aimerait bien que des beaux gosses comme moi existent dans son village, mais malheureusement. D'accord, malheureusement il n'y a pas de beaux gosses dans son village. Malheureusement. Tomu, ça va ? Oui, ça va, 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 le micro de Tomu, si vous voulez, pour que la Guinée l'entende. Bonjour, bonjour à tous. Je ne sens toujours pas ton micro, hein Tomu, voilà, ça va ? Bonjour Kamal. Voilà, maintenant je le sens, voilà. Allez, on s'intéresse donc à ce sujet, à cette affaire qui nous réunit autour de 12 millions de procureurs. La fédération Mali-Guinée, une alternative à double enjeu. Tomu, désormais, comme le souhaiteraient donc les anciens, le Mali et la Guinée deviennent deux peuples avec le même destin, apparemment. Les visions sont en train de converger, on a comme l'impression qu'ils sont en train de partir vers les Etats-Unis d'Afrique, quoi. Oui, est-ce qu'on peut s'inspirer de... Ou bien ils ouvrent un élan du char. Est-ce que ça peut inspirer ? Mais en tout cas, ce qui reste clair, c'est que l'avenue de Mamadi Doumbouya et Assemi Goïta, à la tête des deux Etats, n'est pas fortuit. Oui, on a toujours dit depuis la nuit des temps, au temps de Sekou Touré, Maudibou et Sekou Teïta et Sekou étaient très amis. Et on a vu, on m'apprend parce que dans les recherches, parce que je me suis posé la question, est-ce que c'est une première pour, en tout cas dans l'histoire contemporaine, qu'un Etat comme la Guinée accepte que d'autres ministres d'autres Etats puissent participer au Conseil des ministres ? Moi, je me disais que c'est la première fois, mais ce n'est pas la première, au temps de Sekou Touré, il y a eu également ce cas, des Maliens ont assisté à des rencontres de haut niveau comme ça en Guinée, c'était sous le règne de Sekou Touré, hier, on m'a appris. Donc, c'était important de préciser le passage. Donc, je disais encore que oui, effectivement, ce n'est pas fortuit, l'avenue des deux amis, des deux complices, ils ont participé à des formations antiterroristes, il faut le rappeler, dans plusieurs pays, Doumbouya et Goïta. Aujourd'hui, ils sont à la tête des deux Etats. Depuis leur avenu, on a vu les démarches qui ont été menées. Doumbouya qui a quand même ouvri le champ au Mali et au peuple malien, parce que le Mali subissait, en tout cas, l'embargo de la CEDEAO. Évidemment, il y a eu de la CEDEAO, donc il faut aller... Le Mali était isolé, il fallait quand même que la Guinée vienne en rescousse. Donc, effectivement, les démarches sont là, mais est-ce que c'est possible ? Je pense que les deux pays, quand même, les deux présidents dont je parle ce matin, sont quand même... si ça ne tenait qu'à eux, on peut aller à une fédération. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent freiner cela. Au Mali, aujourd'hui, Asmi Goïta, quoi qu'on dise, n'a pas le contrôle de tout le territoire malien. Une partie est entre les mains de Diadis. Est-ce que c'est possible de fédérer dans ces conditions-là ? Moi, je dirais non. Le Mali et la Guinée sont... Sauf qu'à la différence, peut-être, c'est que le Mali est très coréaste face à la France, alors que la Guinée, c'est tout comme si elle collaborait un peu avec la France. Voici un autre facteur également qui peut être déterminant dans cette situation-là. Mais, encore une fois, les deux présidents actuels sont en train de marcher sur les pas de Moudibou Keïta et Ahmed Sekoutoury. Yassine Ponle. Et comme on dit toujours, la Guinée et le Mali sont toujours deux poumons dans un même corps. Ils sont un bel exemple. Yassine Ponle, est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'on est à mesure de dire que, finalement, si tu veux, le coup d'État a eu raison sur... Dans ces deux pays, naturellement, a eu raison sur tout ce qui se passe aujourd'hui. On a comme l'impression, encore une fois, je me répète, que les visions convergent, que les idées convergent et que les gens sont en train de partir vers une véritable fédération. Quelle fédération ? Attends, ils vont parler au nom de quel peuple ? Où sont les assemblées des deux pays qui vont analyser, ratifier ce genre de choses ? Ils n'ont aucune légitimité pour faire ça. Ça, c'est du tap à l'œil. Attention. Et puis, la solidarité guinéenne face au Mali, lors des sanctions de la CDA au Mali, c'est une solidarité imposée. La Guinée savait que son tour allait arriver. Il fallait déjà trouver des alliés. Donc, ce n'était pas une solidarité sincère, comme on a l'habitude de le voir. Ce n'est pas comme si c'était la première fois entre le Mali et la Guinée. Il y a toujours eu une solidarité. Sauf que cette solidarité renforcée entre les deux, nous n'avions pas le choix. Et la visite de Doumbouia là-bas. Ça ne s'inscrit pas dans le cadre d'une idée de fédération. C'est que Doumbouia est un stratège politique, comme Asimigoueta. La CDA va se retrouver pour frapper fort la Guinée. Alors, il faut trouver des alliés. Et l'allié, en réalité, ce n'est pas le Mali. C'est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe ? Doumbouia va partir au Mali pour essayer de faire libérer les 46 soldats ivoiriens qui sont arrêtés au Mali. Ça a été dit de façon taxique, mais ça n'a pas été dit officiellement. Non, non, on est en train d'analyser. Et quand on analyse, ce n'est pas seulement ce qui a été dit officiellement qu'on dit. Sinon, on fait passer la bande et puis on se tait. Je dis, ce qui est non-dit, c'est que Doumbouia va au Mali pour essayer de faire libérer les 46 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Et quand ça va arriver, Alassane Ouattara va être rédévable à Doumbouia. Et le problème qui va se poser, c'est que Ouattara, aujourd'hui, on est tous d'accord que c'est l'un des présidents les plus influents au niveau des pays francophones. Il est un peu en avance sur Macky Sall. C'est le président francophone les plus influents. Donc Ouattara a son mot à dire, et on se rappelle qu'il avait pesé de tout son poids pour que le Mali soit lourdement sanctionné. Quand on sait que lui-même, il a peur d'un coup d'état, sachant qu'il a modifié la constitution pour se représenter. Donc il n'est pas, en fait, bien assis. Rappelez-vous qu'il a même arrêté le commandant des forces spéciales de la Côte d'Ivoire pour éviter que le scénario malien et guinéen ne se produise en Côte d'Ivoire. Alors, donc, cette mission de Doumbouya, c'est d'essayer de faire en sorte que Alassane Ouattara soit rédevable. En fait, lui soit rédevable. Lui soit rédevable. Merci, merci pour le mot. Lui soit rédevable. Et donc, lorsqu'il sera question de négocier, de parler de la situation guinéenne, Alassane Ouattara va peser dans la balance pour que des sanctions fortes, comme l'a rappelé Ambalo, ne soient pas prises. Mais ce n'est nullement une question de fédération. Les deux présidents n'ont pas la légitimité. Il n'y a pas d'Assemblée nationale. Ils ne peuvent même pas parler au nom du peuple sur cette question-là. Allez, Richel Gandhi, bonjour. Est-ce que toi aussi, tu penses que c'est un semblant de fédération ? Tout ça est fait à dessein. C'est une manière pour les uns et les autres d'échapper aux prochaines, aux éventuelles sanctions de la CDAO ? Parce que, de toutes les façons, les deux pays sont dans le viseur. Moi, je pense que c'est une petite diversion parce qu'ils ont des urgences plus... Il y a des choses plusieursantes à faire dans leurs deux pays, chacun qui est de parler de fédération. Déjà, chacun a du mal à gérer ce qu'il a. Imaginez maintenant, si on associe deux problèmes, un problème plus un problème, mathématiquement, chacun sait ce que ça donne. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt aller vers un truc beaucoup plus... C'est-à-dire, politique, comme il l'a dit, c'est une physique politique. Il n'y a rien à dire. D'accord. D'accord. Donc, pour toi, c'est politique. Tomo Traoré, de toutes les façons, dans la tête de certains, c'est pour, encore une fois, faire face à la configuration actuelle de la CDAO. Pour eux, c'est un truc de toutes les façons. Ils sont, comme le disait Yacine Pendlé, ils sont tous deux illégitimes. Ils n'ont aucune légitimité. Et il faut donc se donner les mains pour éventuellement faire face à d'éventuelles crises. Donc, ils sont face à des urgences qui sont, disons, moins de braises, comme on dit, auxquelles il faut tout de suite éteindre. Les sanctions qui, donc, vont être infligées, le Mali a quand même traversé... Un petit moment, quand même. Un petit moment, un petit moment. Mais, en fait, la question, moi, je ne pense pas si la question, elle est là, en fait. Ce que je dis, c'est que leur avenu à la tête des deux États, quoique illégitime, a quand même relevé un sentiment d'africanité. Un sentiment de, comme je l'ai dit, qu'ils marchent sous les pas de l'air prédécesseur. Je vais parler de... Parce que Doumbouya s'est toujours inspiré à mettre ses coutures et tout ce qu'il fait, les actes qu'il pose, il pose en s'inspirant de ce monsieur. Même s'il ne lui a pas donné le nom de son enfant. Non, non, ça, c'est un autre débat, ça. Asmi Gweta aussi, aujourd'hui, il essaye quand même de préserver ce que Modibo Keita a pu laisser. Donc, les deux ont une même idéologie. Est-ce que... Mais le frère, le frère, c'est tout. Le frère, je le sais. On le sait tous. Mais comme je l'ai dit... Alors, est-ce qu'il y a possibilité de réussite, donc ? Est-ce qu'il y a possibilité de réussite ? Parce que les États, de toutes les façons, sont liés de par les intérêts. Effectivement, je te parlais de certains facteurs qui font qu'aujourd'hui, c'est quasi impossible. Mais est-ce que ça peut inspirer d'autres États ? Est-ce que ça peut inspirer les chefs d'États africains pour concrétiser ou pour effectivement faire voir jour ces États d'Afrique, n'est-ce pas, comme depuis tout petit... Les États-Unis d'Afrique, je l'ai dit, qu'on a toujours rêvé, peut-être une possibilité. Mais avec eux, je ne pense pas parce que les facteurs dont je vais te citer ne plaident pas en la faveur de ces États-Unis d'Afrique. Bon, de toute façon, Yassine parlait, les deux peuvent être une vitrine. Ils peuvent amener un message de toutes les façons quant au réveil de conscience. Quel message ? Il y a quand même des messages forts dans ce qu'ils font, Yassine. Il y a Asimi Gojita qui se montre très africain, qui ne veut en aucun cas collaborer avec la France, pays colonisateur. Et puis, il y a aussi un Doumbouya qui se montre quand même conservateur. Donc, il y a de la convergence entre ce qu'ils font. Il faut rappeler quand même que Doumbouya a quand même été un agent de la Légion étrangère. Oui, en effet. Il a été formé par la France. Donc, quand j'entends qu'ils sont fortement africains, ça m'amuse parce que ça me rappelle tous ces grands dictateurs africains. Lorsqu'ils sont lâchés par le monde, ils font semblant d'être chauvins et ils trouvent le moyen de se battre. Et en fait, d'insulter ces démocraties occidentales. Je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais je trouve qu'il n'y a pas de sincérité. Pour Asimi Gojita, je peux comprendre un peu. Mais pour Doumbouya, ils n'ont pas la même vision par rapport à la France. Ils n'ont pas la même vision par rapport à la France. Doumbouya, Asimi Gojita, est en train de chasser la France du Mali. Et aujourd'hui, l'objectif de la France, c'est de se repositionner, notamment en Guinée. Mais lorsqu'on me dit que ça va être quand même, il a la philosophie, l'idéologie de Sekou Touré, il faut bien qu'on me l'explique. Parce que Sekou Touré, comme l'a dit Ibrahim Babakake, c'est le héros, mais aussi c'est le tyran. Donc laquelle des deux facettes de Sekou Touré, il compte bien prendre. Parce qu'il faut qu'on nous explique ça aussi. Et ensuite, lorsque je regarde la situation guinéo-malienne, je pense qu'ils n'ont pas besoin de se serrer les coudes s'ils n'avaient pas l'intention de s'éterniser au pouvoir. D'Amiba et au Burkina, personne n'en parle. On ne parle pas de sanctions contre le Burkina. C'est D'Amiba qui est à New York aujourd'hui. Parce que la transition au Burkina est en train de réussir. Non, ce n'est pas en train de constater. Comme l'a dit Ambalo, la transition se poursuit de la belle des manières au Burkina Faso. Bien sûr, mais la transition guinéenne, ils ont sorti dit commandement. Quel est le commandement qui a été véritablement entamé ? Aucun. Donc il y a une volonté dans ces deux pays-là de s'éterniser au pouvoir. Comme si sans eux, bien entendu, il n'y a aucun autre de leurs pays respectifs capable de diriger leur pays. Or, quand on regarde leur parcours administratif, il n'y a rien dans le parcours-là qui te dit que c'est des gens qui sont capables de diriger un pays. Comme ils sortent le parcours administratif de Dumbuya. Sors-le-moi, à part avoir dirigé environ 400 personnes. Sors-moi son parcours. Comptez à diriger le guillet. Kamal. Pendant quoi ? Pendant quoi ? Moi, je dis simplement que le parcours, il faut des hommes à côté. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un parcours à côté. Moi, ce que j'ai envie de dire, dans son compte, il n'était pas un brillant étudiant ou un vieil élève, mais quand même, il n'a plus qu'à l'écouter. Il n'a qu'à l'écouter, mais c'est juste qu'il n'est pas ça. On va s'écouter. Il a pu quand même gérer notre pays à un moment donné. En effet. Pendant 24 ans. Ça, c'est un. Ce qu'on peut dire, Dumbuya peut ne pas être très brillant, il ne peut ne pas être éloquent, il peut ne pas être à un niveau d'études élevé, mais quand même, s'il parvient à faire... S'il a une propriété morale, effectivement, d'accord. Mais là, on n'est pas à la question. Non, mais il y a toujours un conseil, il y a toujours des hommes à côté. Non, d'accord. Il y a toujours des hommes-là qui mettent en Afrique. Le président même n'est pas dupe, il sait ce qu'il fait, même s'il a des conseillers. Mais ce que je veux dire, au fait, la question, moi, ma position, au-delà de ce qu'on dit, oui, Dumbuya a fait si ou bien, il y a des sanctions, etc., etc., oui, les sanctions vont peut-être venir, on ne le souhaite pas. On souhaite que la transition puisse aller être menée à bon port, qu'on passe rapidement le pouvoir au civil. Mais ce que je dis, ma position, c'est quoi, sur ce sujet ? C'est que, tout simplement, est-ce que les démarches, ou les actes que posent Dumbuya et Assini Goïta, aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on dit, facteurs politiques ou géostratégiques, je ne sais pas quoi, moi, le sommet de la CEDEA ou d'Amiba, est-ce que les actes que ces deux présidents, depuis l'avenir, à la tête de deux États, ces derniers mois ou ces dernières années, vont inspirer d'autres États, n'est-ce pas, à faire des États-Unis d'Afrique une réalité ? C'est la question que je me pose, n'est-ce pas ? Ça va être super compliqué, encore une fois, Tomo, parce qu'encore une fois, les gens sont liés de par les intérêts, et quand on sait que la France est derrière les uns et les autres, ça va être, encore une fois, super compliqué. Mais c'est le temps d'ouvrir l'antenne, donc, pour les procureurs qui sont à l'écoute. Mais c'est pas mauvais de poser le débat. Oui, oui, en effet. J'ouvre l'antenne d'abord, après, je te laisse parler, Yacine, s'il te plaît. La Fédération Mali-Guinée, une alternative à deux blanches. Est-ce que vous y croyez, vous ? Vous nous appelez maintenant au 83-93. Vous, procureur, vous laissez votre avis, donc, autour de ce petit sujet qui nous réunit ce matin sur C'est Tanté. On parle géopolitique ce matin. Oui, il y a ce qu'il y a. La précision qu'il faut apporter, c'est que Lansana Cointet, c'est quand même drôle d'entendre que c'est un intellectuel. Et rappelez-vous qu'il a été l'un des mœurs à Benjerville, là où beaucoup de pays africains, francophones, surtout, se retrouvaient. Lansana Cointet est un intellectuel fait. Il n'a pas fait le parcours que nous, nous faisons, mais c'est un intellectuel fait. Ensuite, la question de savoir si le chef... Et tu penses que Doumbouya n'est pas intellectuel ? Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il n'a pas un parcours administratif permettant de diriger le pays. Donc, rappelle-nous, pour nous, les jeunes, Lansana Cointet avait quel parcours administratif avant qu'il le dirige. C'est quand même drôle. Il faut rappeler que... Pour nous, les jeunes. Pour nous, les jeunes. Pour nous, les enfants, si tu veux. Parce que moi, pour moi, on t'a dit ici qu'il n'y avait pas une école d'expérience. Même Doumbouya ne peut dire que ça parce qu'il n'a pas d'expérience lui-même. Mais moi, j'ai lui qui l'a dit. Je prends ce premier procureur, s'il te plaît. Bonjour, bonne arrivée. Oui. Bienvenue. Bonjour, monsieur Touré. Bonjour à votre écoute de jour. Bienvenue. Comment vous appelez-vous et vous nous appelez d'où ? Ah, monsieur Touré, nous vous écoutons. Merci, monsieur Touré. Vous savez, entre la Guinée et Mali, le lien, vous et moi, depuis, on n'a pas né, le lien était là. Pour le renforcer, ça, c'est une autre chose à part. On a vu Ibeka avec Alpha Condé. La Guinée, on n'a jamais fait du mal à Mali. Mali, on n'a jamais fait du mal à la Guinée. Comme je viens d'acquire les deux pays, frères, on sait même notre coutume, c'est la même chose. Comme le cas de Jumuya et le cas d'Hashimi Koïta, ça devenait aujourd'hui un cas très compliqué. C'est un cas très compliqué. Le président du Sago, il a déjà écouté vos tentifs. Il n'a jamais fait un cadeau pour la Guinée. D'accord. Il faut qu'on se donne la main. Qu'est-ce que vous voulez dire, en clair ? Ce que je veux vous dire, pour partir d'aller de mon sécurité, j'ai allé à Mali des fêtes de standard 55 000 anniversaires. Ce sont deuxièmes anniversaires du Mali. De l'indépendance du Mali. C'est pas mauvais. Comment hier, je me suis touré à partir des 14 jours de vous faire quitter à Kalungdi Région, à Haute-Ballée. Le ville a été pris à Zoday. L'armée est juste pour le côté. Là où je vous passe, vous rentrez à Kalungdi Région. D'accord. D'accord. Nous l'avons de toute façon souligné dans le tour d'horizon. Merci, monsieur Traoré. Merci d'être venu. On va laisser la chance à d'autres procureurs aussi de se prononcer autour de ce sujet, autour de cette affaire qui nous réunit. La fédération Mali-Guinée, une alternative à double enjeu. Est-ce que vous y croyez ? Vous nous appelez maintenant au 83 à 93. Est-ce qu'on a un nouvel appel ? S'il est là, on le met en l'antenne si tu veux, sans filtrer. Bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour. Bienvenue. Comment vous appelez-vous ? Moi, c'est Traoré Alpha. Monsieur Traoré, vous nous appelez d'où là ? Je vais bien. Oui, ça va, vous êtes en l'antenne, vous vous écoutez en même temps, c'est pas bon. Éteignez la radio à côté, dites-nous. Oui. Ok, je salue cette initiative des deux présidents, Mali-Guinée. Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Oui, je disais, j'appelle de, je vais le coller. Bon, vous vous écoutez en même temps, ça va pas être super cool. Merci, merci d'être venu. Encore une fois, rappelez que quand vous appelez, quand vous vous sentez à l'antenne, ça serait bon et très gentil donc d'éteindre ou de diminuer le volume du poste récepteur qu'il y a à côté de vous, comme ça, ça pourrait faciliter la communication entre vous et nous. 7h24, on a encore 6 minutes avec vous, procureur. Est-ce qu'on a un autre auditeur ? Oui, on le prend aussi, il est là. Bonjour. Allez, malheureusement, ça vient et ça se coupe comme ça. 423, 423, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, comment vous appelez-vous et vous nous appelez d'où ? Voilà, je vous appelle depuis que c'est de vous. Allez, nous vous écoutons, vous vous appelez comment ? Monsieur Zumanigui, voilà. Monsieur Zumanigui, nous vous écoutons. Voilà, c'est par rapport à l'initiative guineo-malienne. Allô ? Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Voilà, je vous appelle par rapport à l'initiative, elle est sanitaire. Bon, je voudrais tout simplement un peu déplorer l'attitude de votre ami Yassine, là, qui est à côté, tout le matin. lui, il aime trop, il prouve déjà sa position partisane, quoi, en tant que... Vous vous pensez quoi, vous vous pensez quoi de ce sujet ? Oui, c'est ça que j'ai dit, je dis que... D'accord, vous avez dit, c'est une bonne initiative. Allez, donc, merci beaucoup, merci d'être venu depuis Yakedou, c'est ça ? Voilà, allez, merci encore une fois. 423-93, c'est le numéro à faire, Yassine a son avis, Tomo Traoré également, tout le monde a son avis, vous nous appelez, vous donnez vous aussi votre avis autour de ce sujet, la Fédération Malique-Guinée, une alternative à double Angers. Est-ce que vous croyez aux Etats-Unis d'Afrique, un jour, de par l'initiative de toutes les façons, de parler, les bonnes auspices de ces deux présidents, même si, entre guillemets, comme le disait Yassine, illégalement arrivés donc au pouvoir. Bonjour, bon arrivée ! Allô, bonjour ! Est-ce qu'on a un autre ? Il est là, mais malheureusement, bonjour ! Restez concentrés ! Voilà, on a un souci, Yassine, Tomo Traoré, on a un souci avec la liaison, donc on va essayer comme ça parce qu'on a encore trois minutes avec les auditeurs, on essaie avec cet autre auditeur. Bonjour ! Oui, bonjour ! Bienvenue ! Comment vous appelez-vous ? J'ai été d'abatté. Monsieur Diabatté depuis Anta, nous vous écoutons ! Bon, par rapport à cette initiative Guinée-Mali, vraiment, moi, je ne suis pas du tout d'avis. Je ne sais pas si la Guinée et le Malais deviennent des États fédérés, je ne sais pas qu'est-ce que la Guinée a à gagner dans ça. Le Malais étant un État désertique, et toute la recherche que nous avons ici, qu'est-ce que le Malais peut apporter à la Guinée ? Il faut imaginer ce côté-là. Le Mali est actuellement dans la guerre. Ils n'ont pas le contrôle total ici de tout leur territoire. Et nous, nous sommes en paix ici. Je suis d'accord que nous sommes tous amis. C'est un métier, on va la garder. S'ils ont des besoins, nous pouvons les aider. Donc tu penses que ça pourrait être beaucoup plus bénéfique pour le Mali que pour la Guinée ? Merci d'être venu, merci d'être venu ce matin. On a un autre appel depuis Abidjan. On va le prendre. Bonjour ! Bonjour, monsieur. Bienvenue, monsieur. Comment vous appelez-vous ? Monsieur Diallo, nous vous écoutons. Ah, malheureusement, nous avons perdu donc Monsieur Diallo qui nous appelait depuis Abidjan ce matin. Voilà, allez. Ce message de Rijel Gandhi que je ne comprends vraiment pas. Oui, bonjour, bon à l'arrivée. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va, oui. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où ? C'est Sonamadi Keïta. Je vous appelle depuis Farako. D'accord, nous vous écoutons, messieurs Sonamadi. Oui, je suis Akissidougou. C'est Akissidougou. Oui, nous vous écoutons. Voilà, je pense que l'initiative, elle est bonne. D'accord. Et moi, je suis optimiste ici qu'un jour, pour tout ou tard, l'Afrique s'est réunie et on va parler les États-Unis d'Afrique, Inch'Allah. D'accord. Allez, merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être venus. Tomou Traoré, on a un appel depuis Brazzaville ce matin. Bonjour. Vas-y, prends-le. Allo, bonjour. Allo, bonjour. Vous vous écoutez, vous nous regardez, ce n'est pas possible. Essayez des thèmes de Le Poste et le Septembre, tout de vous, s'il vous plaît. Il n'a pas le retour. Voilà, malheureusement, vous appelez depuis Brazzaville, mais malheureusement, on ne peut pas vous mettre en antenne parce que vous vous regardez, bon, en fait, vous vous écoutez à même temps. ça devient super compliqué. Donc, comme moi et ce tenuteur qui est intervenu tout à l'heure. J'ai un autre tenuteur, Tomou Traoré. Allez-y. J'ai un autre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Comment vous appelez-vous ? Kamal, tu vas bien ? Le gros Kamal. Oui, le gros Kamal va bien. Et vous, comment vous appelez-vous ? On n'a pas le temps, là. Je suis à Dulaï. Kira. Kira. Appelez Kira. Rissia. Je pense que c'est une bonne initiative, mais la gente n'est pas là pour se position pour faire cette Union Fédération du Guiné-Mali. D'accord. Ils ne sont pas là pour ça. Leur travail, c'est pas ça. Ils se mettent dans le travail qui ne leur concerne pas aujourd'hui. D'accord. On prend un seul travail ou deux. Donc, il faut partir à l'essentiel. Ils sont là. C'est ce qui leur intéresse, c'est ce qui intéresse aux populations. Mais quand on est là, on est là, on ne sait pas. Merci. Merci, cher ami. Merci. Merci d'être venu dans Belger. Malheureusement, on est pris et on ne pourra plus prendre les avis. C'est pas évident, mais on peut y penser. messieurs, Alexandre Naini-Bereté. Il est juriste et analyste politique. Il sera donc en direct de BLG ce matin pour répondre naturellement à cette question. Les États-Unis d'Afrique, est-ce possible avec Dumbuya Egoïta ? Donc, on lui posera cette question. En attendant, le tour d'horizon de Aïcham Ali Traoré. BLG, l'actu en temps réel dans le tour d'horizon. Les bonnes informations de ce jeudi 22 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada